Le département de Tengrela, encore sujet d'orpaillage illégal, a été étudié et analysé afin de remédier à ce problème. Pour accomplir sa mission, l'ONG Cogenta s'est intéressé aux questions sociosécuritaires, environnementales, sanitaires et éducatives. Cette étude reflète la réalité de l'orpaillage telle qu'elle est vécue dans le département de Tengrela. Nous avons eu pour ambition, au début du projet, de mener une étude qualitative pour comprendre le phénomène de l'orpaillage et ensuite procéder à des recommandations pour accompagner cette activité, pour la réguler, pour en faire un défi de développement au sein du département de Tengrela. Nous avons eu l'occasion de voir, à travers les projections vidéo et les statistiques qui ont été faites, vraiment l'ampleur de ce phénomène dans le département de Tengrela. Nous avons été vraiment édifiés et je voudrais dire que nous sommes très preneurs des recommandations qui ont été faites. Les recommandations issues de cette étude ont permis aux participants d'appréhender les enjeux relatifs à la lutte contre l'orpaillage illégal. Cette session de restitution s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale au nord de la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada